Bonjour à tous, je m'appelle Julie et je vais parler de la ville de Strasbourg. Strasbourg, la capitale d'Arsas, possède un vrai charme, rendant la ville la plus belle de la région, et à mon avis, la plus belle de la France. C'est un endroit pittoresque, plein de culture, et aujourd'hui je suis votre guide. J'aimerais vous donner des points. Tout d'abord, il est facile de se déplacer. D'après moi, c'est plus facile de faire du vélo à Strasbourg. Mais si vous marchez, faites attention de ne marcher pas ou de vous planter dans le piste du câble. C'est mal vu et les livres risquent d'être charroutés ou écrasés par un vélo. Mais si vous ne voulez pas marcher ou faire du vélo, le tram n'est jamais loin. Avant de monter dans le tram, n'oubliez pas de valider votre biais. J'aime bien le tram F vers Elzo parce qu'il a une jolie chanson à la chête Althoune-Marique. Ensuite, il est très important d'adopter la culture française. Par exemple, à chaque repas, il faut souhaiter un bon appétit avant de s'attaquer au repas. Ces pratiques sont simples mais culturellement importantes. Pour bien faire, il faut s'entraîner. La bise par exemple. Quand je suis arrivée, je l'ai trouvé un peu bizarre. Mais en fait, c'est quelque chose de très accouillant et j'aime bien. Maintenant, j'ai une petite explication pour vous. Le prochain sujet est essentiel à la culture française. La bouffe. En effet, la gastronomie est aussi importante en France qu'elle est agréable. Il est absolument nécessaire de manger des plats français ou régionales, comme la tâte flambée, la choucroute et le croque-monsieur. J'ai trouvé les meilleurs croque-monsieur à la boulangerie banette. Il faut les manger. D'autres plats que j'aimais bien en France étaient la raclette et le saumon. En fait, mon petit frère d'accord a très bien cuisiné du saumon chez nous. Comme vous le savez, en France, le pain est partout. C'est pourquoi il faut apprendre à bien choisir son pain. Où trouver la meilleure baguette? J'ai trouvé qu'il y a une boulangerie tout près de la cathédrale qui s'appelle au pain de mon grand-père. On y achetait des baguettes avec une croute croustillante et un intérieur très doux. En plus, vous ne pouvez pas quitter l'Alsa sans avoir bu du vent régional, sauf si vous êtes étudiant de Spring Harbor. Dans ce cas, il faut boire du jus de pomme pétillante. J'aime trop. Pendant votre visite à Strasbourg, il faut aussi déguster du fromage local, le Munster. La première fois que je l'ai mangé, ça a été très fort, mais maintenant, le goût me plaît. Strasbourg propose plein d'activités que vous pourrez faire pendant votre visite. Personnellement, je trouvais que c'est assez amusant de faire un petit promenade dans la Petite-France. Je suis très contente que j'habitais dans cet endroit charmant. Aussi, je vous conseille de visiter la cathédrale. C'est vraiment un monument incroyable. Et j'ai fait du vélo à côté de cette cathédrale deux fois par jour ce semestre. Une autre place que j'appréciais beaucoup est le scroire Louis Weiss. J'y allais beaucoup de fois pour lire ou faire de vos voies. Je l'ai trouvé très calme et agréable. Et évidemment, vous devez flâner dans le marché de Noël. Après tout, Strasbourg n'est pas seulement la capitale d'Alsace, mais aussi la capitale de Noël. Et pour finir, je vous laisse avec un conseil qui n'est pas le mot en droit. Vous devez absolument découvrir votre café préféré. Le café en France est certainement le meilleur. Et Strasbourg a plein de café gosy. A mon avis, le meilleur est le café prêtel sur la rue du Pano Plante à la Petite France. On y trouve de bons cafés et des croissants magnifiques. Et finalement, je vous souhaite une bonne visite et j'espère que vous aimez la ville. J'avais beaucoup d'expériences manquantes et cette belle ville me manquera beaucoup. A la prochaine !